Merci Sonia. Je tiens à remercier vraiment chaleureusement tous les organisateurs de cette manifestation et de m'y avoir invité. L'association Trajectoire en premier lieu, Sonia en particulier, et puis bien entendu aussi Agnès Sajaloli qui nous reçoit ici, et puis tous les partenaires du projet, si j'ai bien compris, l'Université de Perpignan, Eurom également à Barcelone et l'Université de Barcelone. Donc merci à tous. Je vais donc vous présenter rapidement tout d'abord la maison pour ceux qui ne la connaissent pas. Et comme j'ai compris que tout le monde n'était pas parfaitement francophone, je vais essayer de parler un peu lentement au début en tout cas. On verra si j'arrive à tenir. Donc la Maison d'Isieux est un endroit emblématique aujourd'hui du paysage mémoriel français. C'est dans cette maison que 44 enfants ont été raflés le 6 avril 1944 sur ordre de Klaus Barbie par la Gestapo qui les a ensuite emmenés à Lyon, à la prison Montluc. Et ensuite de Montluc, ils sont allés le lendemain à Drancy. Puis pour la majorité d'entre eux, une semaine plus tard, c'est-à-dire le 13 avril 1944, ils ont été déportés à Auschwitz avec leurs éducateurs, leurs sept éducateurs, où ils sont bien sûr, ils ont été exterminés à leur arriver, le 16 avril 1944. Alors cette rafle des enfants d'Isieux, tout d'abord, elle intéresse Rivesalte au premier chef, puisque beaucoup des enfants qui ont été raflés, sans parler de ceux qui n'ont pas été raflés, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a plus que 44 enfants à la Maison d'Isieux, de mai 43 à avril 44, il y a eu 105 enfants qui sont passés par Isieux. Et je dirais qu'on a tendance parfois oublié, que Isieux c'est aussi un sauvetage, en tout cas pour 61 enfants. Pour les 44 qui malheureusement étaient encore là le 6 avril 1944, eh bien beaucoup venaient de Rivesalte, ils avaient été internés avec leur famille à Rivesalte, donc le lien entre Isieux et Rivesalte est tout à fait fort, très fort même, et il se trouve qu'en plus on développe des projets communs, ce qui est vraiment très bien. Alors, cette maison, enfin cette rafle, cette tragédie a été très rapidement oubliée, je ferai un tout petit peu de construction de la mémoire là, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais c'est important, surtout après avoir écouté M. Duclair, qui rappelle combien il est fondamental de savoir sur quoi repose un mémorial, sur quelle mémoire, singulier au pluriel, et ce qu'on veut y faire finalement, quel est le projet, dans sa dimension pédagogique, mais aussi bien sûr dans sa dimension mémorielle, on veut privilégier. La rafle 18 a été oubliée, comme beaucoup d'autres, pendant des décennies. Curieusement d'ailleurs, parce que c'est une histoire peu connue, mais il se trouve que le telex que Klaus Barbie avait envoyé le soir du 6 avril 1944 à ses supérieurs à Paris, pour se féliciter d'avoir bien rempli sa mission, et bien fait arrêter les enfants, Kinderhaus, dix yeux, ce telex a été retrouvé par la délégation française à Nuremberg, et Edgar Ford, qui agissait comme procureur au nom de la France dans la commission qui avait pour objet de définir les crimes contre l'humanité, et bien Edgar Ford donc a produit le telex de Barbie, évoquant cette rafle dix yeux en janvier 1946 à Nuremberg, lors du grand procès de Nuremberg. Donc le nom dix yeux est en fait déjà connu dans la grande histoire à partir de 1946, mais d'un nombre extrêmement limité, évidemment, de connaisseurs. Et ensuite, la rafle dix yeux est tombée dans un oubli certain, au grand dame de Sabine Zlatin, qui avait fondé cette colonie, et qui s'efforçait de maintenir le souvenir de ce qui s'était passé là, c'est-à-dire aussi bien la vie qui avait eu cours de mai 1943 à avril 1944, mais aussi la rafle en elle-même. Sabine Zlatin avait réussi à faire venir 300 personnes le 7 avril 1946, deux ans après la rafle, deux ans presque jour pour jour, et il y avait le sous-préfet de Belay, il y avait des autorités, même un sous-secrétaire d'État aux anciens combattants, il y avait 300 personnes. Et elle avait été persuadée en 1946 que c'était désormais inscrit dans les mémoires, qu'on ne reviendrait plus sur cette affaire, et que l'oubli, eh bien, il n'y en aurait pas. En réalité, dans les années qui ont suivi, et les décennies qui ont suivi, jusqu'aux années 70, la rafle dix yeux est tombée dans l'oubli, mais un oubli total, correspondant à l'amnésie qui avait frappé la France sur toutes ces questions de la Shoah, jusqu'aux années 70, et le début du réveil de la mémoire, grâce au livre de Paxton, notamment, sur la France de Vichy. Et il a fallu ensuite la traque de Barbie par les Klarsfeld, dont vous avez entendu parler, le fait que Barbie soit ramenée à Lyon en 1984, puis jugée en 1987, pour que l'affaire dix yeux réapparaisse au grand jour, et même, je dirais, réapparaisse de façon centrale, puisque, finalement, c'était grâce au télex de Barbie, que Klarsfeld avait retrouvée dans les archives du CDJC, que Barbie a pu être confondue et condamnée. Voilà. Pour crime contre l'humanité, un crime qui n'était plus imprescriptible en France depuis seulement 1964. Voilà. Tout ça, et je n'irai pas plus loin, mais c'est juste pour que vous sachiez que le projet pédagogique dix yeux découle de cette histoire, découle de cette construction de la mémoire particulière, parce qu'elle a commencé par un moment très fort, en 1946, avec la commémoration, mais ensuite un oubli total. Donc c'est à travers ces phases à la fois d'exposition, mais aussi d'oubli, que la construction s'est faite à Isieux. Lorsque le mémorial a été inauguré en 1994, par le président François Mitterrand, c'était un de ses derniers grands moments, son dernier travail. Vous savez, les politiques des grands travaux, Isieux a été vraiment la queue de la comète, ça a été la fin vraiment des projets de grands travaux de François Mitterrand. Je ne rentrerai pas dans la polémique qui a suivi cette décision, peut-être chercher à se faire pardonner un certain passé justement, et certaines amitiés. En tout cas, en 1994, François Mitterrand fait un magnifique discours, vraiment magnifique, comme il savait en faire, sur le rôle que jouera désormais la Maison d'Isieux pour prévenir à l'avenir tout crime contre l'humanité. Et très sincèrement, il a déroulé vraiment une rhétorique vraiment impeccable. Et pourtant, quelques jours avant, avait commencé le génocide du Rwanda. Alors je ne reviendrai pas sur le rôle que la France a pu y jouer, indirectement ou directement, mais simplement quand même pour rappeler qu'un président aussi brillant que François Mitterrand, qui fait un discours sur la mémoire nécessaire pour éviter à l'avenir des crimes contre l'humanité, et cette coïncidence du début du génocide rwandais, je dirais que ça aussi c'est important pour nous, c'est rester dans notre ADN en quelque sorte. On ne peut pas oublier que l'importance bien sûr du rappel et du travail de mémoire, ça c'est évident, mais on ne peut pas non plus oublier qu'il faut relier ce travail à ce qui se passe au présent. Sans quoi, sans quoi, les yeux n'ont pas de sens. Voilà, donc ça c'est vraiment, ça a été vraiment constitutif de notre mémoire, de notre patrimoine, patrimoine compliqué. Et j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure, quand on parlait d'ailleurs de complexité de l'histoire, du fait qu'il faut à la fois mettre en contact avec cette complexité et rester compréhensible aux élèves. À les yeux, on prend aussi cette dimension très importante, à la fois ne pas dénaturer, ne pas surinterpréter l'histoire, mais en même temps donner des clés pour comprendre sa complexité. Alors, on accueille chaque année à les yeux 12 000 scolaires encadrés, sans parler des enfants qui viennent avec leurs parents sur des temps de vacances. Donc 12 000 scolaires, ça veut dire en gros entre 80 et 120 enfants chaque jour sur le site. C'est parfois compliqué sur le plan logistique, parce que l'ISIE n'a pas la chance d'être aussi bien installé que Rives-Altes et d'avoir des espaces importants. Mais ce qui est important à retenir de notre projet, classiquement, très classiquement, et depuis 1994, donc l'accueil se fait en deux temps pour les scolaires. Il se fait d'une part autour de la visite de la maison et de l'exposition, ça représente à peu près deux heures, et ensuite un travail en atelier avec un pédagogue, comme on les appelle chez nous, qui travaille sur une thématique choisie par l'enseignant. Ce qui veut dire, pour répondre à ce que disait M. Duclair tout à l'heure, qu'on ne vient jamais à l'ISIE par hasard, et on ne vient jamais, sans avoir au préalable, préparer quelque chose, puisqu'il faut que les enseignants nous disent sur quoi ils veulent qu'on travaille ensuite avec nous. Donc ça, c'est la première chose importante à dire, effectivement. On est bien dans de la pédagogie de projet. Parfois des projets même qui prennent un sens assez important. Je disais à M. Duclair tout à l'heure que les commémorations du 6 avril, qui sont pour nous le temps fort de l'année. Le 6 avril, pour nous, c'est vraiment la commémoration de la rafle, et c'est le temps le plus important. On confie en général cette cérémonie à des classes, plutôt des classes de lycée, mais ça nous est arrivé de la confier à des collèges. Et par exemple, en 2015, lors de la venue du président Hollande qui venait inaugurer l'extension du musée, nous avons confié la cérémonie du 6 avril à une classe du collège Aimé-Césaire de Vaud-en-Velin. Alors, vous n'êtes pas lyonnais, donc vous ne savez pas ce que c'est que le collège de Vaud-en-Velin. Je n'aime pas la caricature, mais sachez simplement que c'est le collège de Khaled-Calcal. Voilà, c'est le collège dans lequel Khaled-Calcal avait fait ses études. Ça a été longtemps, pendant longtemps, un établissement un peu ghetto, bien sûr en rêve, plus, 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 plus. Il y a un sas à l'entrée du collège, par exemple, pour faire des entrées différées. Bref, c'est un établissement problématique. Et quand on s'est lancé dans cette aventure, confier la cérémonie du 6 avril à une classe de 3e du collège Aimé-Césaire, bien sûr, ça a été une levée de boucliers partout. C'était la grande mode à l'époque des quenelles, vous savez, spécialité lyonnaise d'une part, mais aussi, malheureusement, un geste qui était très, très... comment dire... Oui, très commenté partout. Et on nous promettait des quenelles, bien sûr, en arrière-plan, lors du discours de M. Hollande. Et bien sûr, on se voyait déjà relégué à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cas où ce serait produit. Donc, je plaisante, mais très sérieusement, c'est pour nous vital d'associer des élèves de ces établissements parce que je ne dirais pas qu'il est facile de faire venir n'importe quel établissement, entre guillemets, normal, de l'académie ou des académies environnantes, mais il est clair que pour nous, le projet d'ISIEU n'a de sens que si on accueille tout le monde, y compris ceux qui sont les plus réticents à y venir, ceux qui, a priori, parce qu'ils ont un environnement familial ou associatif qui produit des discours de réticence à notre égard, pour ne pas dire plus, c'est indispensable pour nous de les faire venir, ces enfants-là. Tout à l'heure, j'entendais M. Duclair le dire, il faut que l'appropriation de la mémoire, même cette mémoire de la Shoah, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, sans exclusives. Et on n'est pas aussi le débat. D'ailleurs, on aime provoquer le débat. Le débat est souvent très fructueux et très positif, en ce sens qu'il amène déjà à se rencontrer et à échanger. Et on en est conscients. C'est vraiment le défi qui nous attend. Je pense que c'est la même chose à Rivesalte et dans tous les mémoriaux du réseau des lieux de mémoire de la Shoah, c'est de faire venir tous ceux qui, a priori, n'ont pas envie d'y venir ou ne pensent pas que ça les concerne. Alors que ça les concerne évidemment aux premiers chefs, comme tout le monde. Ça m'amène aussi cette idée à développer un autre point, qui est que Isieux, comme Rivesalte, je pense, est un lieu de la République. Ce n'est pas un lieu communautaire, comme certains voudraient le croire. Nous sommes associations. Alors ça, c'est la différence avec Rivesalte. Nous sommes associations et à ce titre perçues parfois comme une association communautaire. Ce qui n'est absolument pas le cas. Bien sûr, la communauté juive nationale a sa place à Isieux. Elle participe à nos assemblées générales, tout à fait comme toute autre association, je dirais. Mais on n'est pas un lieu communautaire. On est un lieu de la République. Et on y tient beaucoup. Pour une raison très simple. Sabine Zlatin, cette femme extraordinaire, venue de Pologne en 1924, qui rencontre son Miron, venu lui de Russie en 1925 à Nancy, qui se marie tous les deux, puis qui viennent et qui s'installent en France, l'une comme infirmière, lui comme ingénieur agronome. C'est des gens qui ont voulu s'intégrer à la société française, comme beaucoup de Polonais, juifs ou pas d'ailleurs, dans les années 1920. Il fallait reconstruire la France. On manquait de bras. Vous vous en souvenez ? Et les Zlatins, ce type, sont un couple parmi beaucoup d'autres. Beaucoup d'Italiens, beaucoup de Polonais. Et ils ont obtenu la nationalité française, juste avant la guerre. Normalement, ils auraient dû être déchus de leur nationalité. Tiens, une expression qui refait sens aujourd'hui. Vous savez que tous les Juifs qui avaient été naturalisés dans les années 1930, ont été, s'ils n'avaient pas d'appui, dénaturalisés. Et les Zlatins, preuves de leur insertion dans la société française, n'ont pas été dénaturalisés. C'est-à-dire qu'ils ont eu suffisamment d'appui pour, lors de la commission qui remettait en cause cette nationalité, réussir à convaincre le jury qu'il méritait de rester français. Ça, c'est très important parce que ça nous ramène aussi à aujourd'hui. Puis ça nous y ramène d'une autre façon. C'est que Sabine Zlatin voulait que les enfants ne soient pas perçus comme des enfants juifs, mais comme des futurs citoyens. Alors il y a une grande histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais a priori, ça doit quand même être vrai, que les enfants partent le 6 avril 1944, dix yeux, « En chantant, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Alors c'est un symbole absolument extraordinaire, c'est presque trop beau pour être vrai, mais je crois que c'est vrai quand même. C'est-à-dire que ces enfants, on leur a appris des chants patriotiques. Donc des chants de futurs citoyens. Et dans cette image très forte, cette métaphore, il y a tout le projet de Sabine Zlatin, en fait, inscrit déjà. Et qu'elle va manifester par la suite, avec une constance et une opiniâtreté absolument bouleversante. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais voulu que la communauté juive mette la main sur la mémoire dix yeux. Elle a toujours lutté, y compris contre des gens qu'elle appréciait, les Clarsfeld par exemple. Elle a toujours lutté pour que cette mémoire reste une mémoire nationale. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus, mais ça aussi c'est un élément important pour nous, au moment d'établir notre projet, de se souvenir de ça. Parce qu'on a une dette morale par rapport à cet engagement. Parce que Sabine Zlatin, c'est quand même, pour nous, une figure extrêmement forte. Les Clarsfeld, c'est une chose, bien sûr. Le procès, le retour de Barbie, c'est fondamental pour les yeux. Mais Sabine Zlatin, c'est aussi fondamental. Et on est très contents d'ailleurs que le Conseil départemental de L'Ain ait décidé de donner le mois prochain le nom de Sabine Zlatin au nouveau collège de Bollet. Voilà. Sur le plan pédagogique, nous avons développé quelques éléments nouveaux tout récemment en direction des scolaires. Par exemple, l'accueil d'artistes en résidence, une semaine, deux semaines, petite résidence, micro en résidence, mais enfin quand même, qui permettent à des établissements scolaires de bâtir un projet en amont avec ces artistes. et ensuite, de venir sur place, passer toute la journée avec lui. Donc, ce n'est pas deux heures là, c'est toute la journée, pour faire quelque chose, c'est-à-dire produire quelque chose, là aussi. Et ça, c'est pour nous très important. Il faut qu'on développe ces projets-là. Il y a beaucoup d'artistes, on a la chance, comme Rivesal, d'avoir beaucoup d'artistes qui s'intéressent à nous et qui nous proposent, qui nous font des offres de service. Donc, évidemment, on ne se prive pas de les honorer. On a eu Bruno Giner, que vous connaissez peut-être, qui est un grand musicologue et qui a pour nous l'avantage de bien connaître l'œuvre de Guyane Van Tau, qui s'appelle Les Enfants d'Izieux, un opéra oratorio qui n'a été joué malheureusement qu'une fois et qu'on voudrait réactiver. Et puis, on a eu Frédérica Smetana, une actrice. On a eu un plasticien, Wilfried Feit, qui a fait une magnifique collection des 44 port... Enfin, avec un portrait des 44 enfants d'Izieux. Et on a... Voilà, on a eu un certain nombre d'artistes qui sont venus. Et Olivier Kamen aussi, qui est d'ailleurs de votre région, et qui travaille à Sérignan, et qui fait un énorme projet sur la Maison d'Izieux, enfin, sur Les Enfants d'Izieux, qui va se dérouler sur trois ans. Sérignan, c'est la banlieue de Béziers. Donc ça, pour nous aussi, en plus du sens, dans le contexte actuel. Et on l'aide beaucoup, mais il obtient aussi des soutiens très importants de la région... La nouvelle région Septimanie, c'est ça ? Occitanie, pardon. Occitanie. J'ai manqué une étape. Alors, ça, c'est une nouveauté. Ce qui est une nouveauté aussi, c'est le fait, j'en parlais tout à l'heure avec des pédagogues ici, le fait qu'on décide maintenant de ne plus tenir un discours. C'est-à-dire, ce qui n'a jamais eu cours ici, comme le rappelait Agnès, pas de visite guidée à Rivesal. Chez nous, ça avait été, par contre, la norme, pendant 20 ans. Et on a décidé d'en sortir, parce que ça ne nous paraît plus approprié aujourd'hui. Il y a des éléments, bien sûr, à connaître, à Izieux. Mais on veut aller au-delà. Donc, visite participative, visite qui oblige les élèves à faire un effort pour s'approprier le contenu de l'exposition, qu'on a développé d'ailleurs avec un pédagogue allemand, Thomas Golasch. Christophe Golasch, pardon. Et puis, on a aussi décidé de faire tous nos ateliers qui étaient jusque-là pour moitié recherche sur documents et pour moitié petite conférence de deux heures. On a décidé de tout passer en recherche. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de transmission du sachant à ceux qui ne savent pas encore. On part du principe, comme le rappelait M. l'inspecteur tout à l'heure, qu'il faut être acteur de son savoir. Et qu'il faut d'abord faire ses recherches sur des documents d'archives, des documents qui nous appartiennent, et pour ensuite reconstituer des parcours d'enfants, ou travailler sur la propagande nazie, ou travailler sur la complicité de Vichy avec les crimes antisémites durant cette période. Enfin, tous les thèmes qu'on traite, on les traite maintenant à partir d'une recherche documentaire. Et ensuite, d'une restitution. C'est-à-dire que ça, à la fois, ça fait travailler la recherche, ça les met en situation et en action, mais ça les oblige aussi, enfin, à prendre la parole. Puisqu'il faut qu'ensuite, ils restituent le travail qu'ils ont fait devant le groupe. Donc, tous ces éléments font que nous sommes prêts, je crois, en plus de la préparation du concours national de la résistance et de la déportation, et des nouveaux programmes d'EMC. Nous sommes prêts, je crois, pour répondre aux exigences que l'éducation nationale manifeste, à juste titre, dans l'apprentissage de la citoyenneté et le travail sur la mémoire. Je dis bien le travail sur la mémoire, et non pas le devoir mémoire. On est tout à fait d'accord là-dessus, je crois, ici. Je développerai maintenant très rapidement, il me reste quelques minutes, les nouveaux axes dans lesquels on oriente notre politique pédagogique. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais on a décidé que, finalement, le mot « pédias », le mot grec, pouvait s'appliquer à tous, c'est-à-dire y compris à des adultes. Et donc, on fait de la pédagogie, maintenant, aussi pour les adultes. C'est une décision qu'on a prise, qui est lourde de sens pour nous, parce qu'on sait assez bien faire, je crois, le travail en direction des scolaires, mais en direction des adultes, on a moins d'expérience, et néanmoins, on a décidé de s'y mettre, parce que ça nous paraît urgent. Une toute petite anecdote. aux journées du patrimoine les dernières, celles de l'octobre dernier, septembre, un de nos grands témoins, ancien enfant d'Isieux, Samuel Pintel, est venu témoigner. Paul Niedermann aurait dû venir lui aussi, mais il est trop fatigué, vous le savez, maintenant, pour se déplacer. Donc, Samuel est venu, pour faire un témoignage devant le public d'une journée du patrimoine, c'est-à-dire tout public, famille. Et Samuel vient chez nous dix fois par an, quasiment tous les mois. Il est très lié à la maison, et il vient bien volontiers, parce qu'il est en forme. Je l'ai trouvé très, très nerveux, une demi-heure avant le témoignage, et donc, je m'en suis ouvert à lui. Qu'est-ce qui t'arrive, Samuel ? Tu maîtrises ton sujet parfaitement. Il m'a dit, mais Dominique, en fait, c'est la première fois que je vais témoigner devant des adultes. Alors ça, j'avoue que j'étais absolument scotché. Ce témoin qui intervient depuis maintenant 15 ans à Isieux, dix fois par an devant des milliers d'enfants, en fait, n'avait jamais témoigné spécifiquement devant des adultes. Et ça a été un témoignage différent de ce qu'il fait d'habitude, très différent. Même si la trame était la même, il ne s'est pas adressé de la même façon à son public, et on a pris conscience qu'en fait, on avait aussi des messages à faire passer en direction des adultes. Et puis, le contexte tel que vous le connaissez, à la fois politique, on va dire, électoral, qui malheureusement à Isieux est presque aussi angoissant que sur vos terres. Et puis, le contexte, bien sûr, lié au terrorisme, aux attentats, etc. Tout ça nous a persuadés qu'il fallait qu'on s'adresse aussi aux adultes. Alors, aux adultes, on a bâti, par exemple, une visite spéciale autour du procès Barbie pour les familles qui fonctionne dès à présent et qui va fonctionner tout l'été. Mais, au-delà, on a décidé de faire des formations pour des fonctionnaires, détenteurs ou pas d'autorités. Les premiers qu'on va accueillir, ce sont des commissaires et officiers de police stagiaires de l'École supérieure nationale de la police de Saint-Cyromont-d'Or, près de Lyon. Voilà. Donc, 30 de ces commissaires et de ces officiers stagiaires vont venir chez nous. On leur a bâti un programme qui s'intitule « Shoah, police et état de droit ». Et à partir de notre exposition, parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose qui soit déconnecté du lieu, à partir de notre exposition et de tout ce qu'on y trouve, plus une exposition temporaire créée par l'ONAC, l'Office national des anciens combattants il y a quelques années, qui s'intitule « Désobéir pour sauver » et qui rend hommage aux 96 gendarmes et policiers français qui ont obtenu le titre de « Justes parmi les nations », donc parce qu'ils ont sauvé des Juifs. Eh bien, on va... C'est un peu provocateur, mais en fait, le responsable de la formation à l'École de Saint-Cyr est très, très, très enthousiaste à cette idée. Et donc, on va leur faire visiter notre exposition, plus cette exposition temporaire, et ensuite, toute une journée de réflexion. Travaillons là encore en petits groupes pour qu'il y ait des prises de parole faciles et puis on va s'interroger sur l'éthique, sur quelles sont les possibilités de ne pas obéir à un ordre quand on a le sentiment qu'il déroge au principe de l'état de droit, etc. Toute une réflexion, bien sûr, alimentée par des corpus documentaires, là aussi, par des films d'actualité que vous connaissez tous, ces films de la restitude d'études des questions juives de 1941-42. Ça se passe de commentaires, et c'est, je pense, une bonne approche sans parler de ce qui s'est passé de façon anecdotique aussi, à ses yeux. Par exemple, Paul Niedermann, que vous connaissez très bien aussi ici, puisqu'il est passé par Rivesalte, eh bien, Paul Niedermann racontait et raconte encore avec émotion comment, finalement, il devait la vie à son bon gendarme. C'est-à-dire le gendarme qui était monté de Brenier-Cordon, le petit village à côté d'Isieux, à côté de la maison, le soir, sans uniforme, en passant par derrière. Mais néanmoins, il est venu prévenir Miron que des bruits commençaient à courir sur son compte et que s'il ne quittait pas la colonie au plus vite, eh bien, ça allait attirer des ennuis sur tous les enfants. Et ce bon gendarme, comme l'appelle Paul, eh bien, voilà, ça fait partie de ces gens qui ont eu des gestes très simples, dont il ne s'est jamais prévalu, certainement, mais qui ont sauvé, en l'occurrence, Paul. Voilà. Et donc, on peut s'appuyer sur à la fois des anecdotes, mais des éléments de notre exposition, de nos archives aussi, pour cette formation de façon légitime. En tout cas, c'est un acte auquel on croit beaucoup. Et puis, dans une autre direction aussi, on a l'intention de participer à la formation des étudiants à l'ESPE. J'en parlais tout à l'heure à M. Duclair, l'ESPE de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas les sigles, École supérieure du professeur à l'enseignement. Et c'est, enfin, les nouveaux UFM, on connaissait mieux École normale avant, UFM ensuite, maintenant c'est ESPE. Et dans l'ESPE, il nous paraît indispensable d'aller au-devant des étudiants pour la faire passer au cours de leur formation dans notre lieu de mémoire. On en a eu une douzaine cette année, ça s'est extrêmement bien passé, ils ont été non seulement réceptifs, mais ils ont produit des choses. Ils venaient sur 15 jours, et on a la chance de pouvoir les héberger, nous, à Isieux, donc ils venaient vraiment en séminaire, je dirais, deux fois une semaine, ils repartaient simplement le week-end, mais c'était très fort. Et on y croit beaucoup, on veut augmenter le nombre de ceux qu'on peut recevoir l'année prochaine. Les séminaires, enfin, qui nous paraissent aussi extrêmement importants et forts pour la formation, par exemple, formation des enseignants, on participe bien sûr au PAF, plan d'action de formation académique, non, académique de formation, pardon, mais on organise aussi des séminaires propres, c'est-à-dire des séminaires qui concernent tous les enseignants, mais pas seulement, qui le souhaitent, sur des thématiques qui sont en général reliées directement, par exemple, aller à Auschwitz, évidemment, mais aussi aller à Thérésine, aller à Berlin, et puis plus récemment, aller en Espagne et en Grèce sur les traces des séfarades, puisqu'on avait des familles séfarades parmi nos enfants, les Ben Guigui, Ben Assayag, Ben Titou, et on s'intéresse pas seulement dans la Shoah au moment final, mais aussi à la culture juive, qui est un élément important, qui nous paraît nécessaire également de donner à connaître, parce que finalement, la Shoah, on le sait bien, ce n'est pas seulement la destruction des hommes, c'est la destruction d'une culture et d'une certaine approche de l'humanité. Et pour ça, nous sommes très vigilants à ne pas apparaître comme strictement dédiée à une formation à Auschwitz. Nous avons, il y a tout un champ culturel, historique, très important également, ça ne veut pas dire que ça délégitimise Auschwitz, bien sûr, au contraire, mais c'est important de ne pas se monocentrer. On parlait tout à l'heure avec M. l'inspecteur de l'initiative de créer une semaine sur les génocides de masse et les crimes de masse, je dois vous avouer ma relative perplexité. Je me demande si parfois, à vouloir trop bien faire ou trop faire, on n'est pas en train de décourager, au contraire, et de désanimer un petit peu nos jeunes. C'est un peu quand même écrasant, une semaine entière dans les établissements sur les crimes de masse et les génocides. J'ai peur que ça soit presque contre-productif. Après, tout dépend de la façon dont ça sera fait, bien sûr. Oui, voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, finalement, à Isieux, c'est un travail qui est fait dans tous les mémoriaux, dans tous les lieux de mémoire, mais qui se préoccupe un projet global. C'est-à-dire une formation des jeunes, des enfants, mais aussi des étudiants, des futurs éducateurs, des éducateurs et des enseignants en activité aussi. Et ça, je crois que c'est essentiel pour un mémorial de tenir tous les bouts de la chaîne. Piotr Siewinski, qui était chez nous dimanche dernier pour participer à la grosse journée qu'on avait organisée pour marquer le 30e anniversaire du procès de Klaus Barbie. Piotr Siewinski a prononcé une phrase lors de ce colloque qui m'a paru très juste et vraiment importante et j'espère qu'on arrive à Isieux à répondre à ce qu'il a dit. Il a dit quand on voit arriver alors ils reçoivent un million huit cent mille personnes finalement c'est pas la même échelle nous avec nos trente mille personnes par an c'est pas la même échelle mais Piotr disait on voit arriver des classes des centaines de classes à Auschwitz. Alors elles sont toutes différentes selon le pays d'où elles viennent selon la préparation qu'elles ont eue mais ce sont des classes et on voit partir des individus c'est à dire que justement durant la visite il y a quelque chose qui s'est déconstruit dans la alors la classe a éclaté et finalement chaque enfant se retrouve face à lui-même face à ce qu'il a vu bien sûr mais aussi face à lui-même et ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement fort et extrêmement important et c'est quelque chose qui se produit je ne dirais peut-être pas systématiquement mais qui se produit souvent aussi à Isieux et tout à l'heure on parlait du contexte même topographique géographique Isieux pour ceux qui ne connaissent pas c'est un endroit magnifique c'est un balcon on est dans la montagne on domine le Rhône on voit la chaîne de la grande chartreuse au fond c'est un paysage vraiment extraordinaire et les enfants quand ils sortent de la maison où il n'y a rien sur la Shoah dur il n'y a pas d'image aucune image de destruction c'est uniquement une image de l'absence on a l'impression que les enfants viennent de quitter les lieux et qu'ils sortent et qu'ils commencent à aller sur la terrasse et à regarder le paysage qui est en face d'eux je crois qu'on réussit là à faire ce que Piotr-Sivilski lui a observé à Auschwitz c'est-à-dire que ce sont des individus qui ont reçu quelque chose et qui peut-être en feront quelque chose en tout cas c'est le pari qu'on est obligé de faire merci applaudissements